Au départ, il était question de déployer des bénévoles dans les différents quartiers du Grand Libreville, soit plus de 200 au total. Après une première semaine sur le terrain, la ministre des Solidarités se rend à l'évidence. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Pendant que nous faisions cette opération d'organisation, nous étions confrontés à l'épreuve du terrain, à d'autres réalités qui sont celles de la mise à disposition, la fluidité de la mise à disposition des bons, mais également tout ce qui concerne la logistique qui permettrait d'organiser cette distribution. À la première semaine de cette opération de distribution, nous sommes obligés de réévaluer notre stratégie. Cette réévaluation nous consiste à prendre en compte maintenant avec tous les risques que cela comporte. parce que, laissez-moi vous dire qu'en envoyant les personnes sur le terrain, ils sont exposés principalement à deux risques, sans compter ceux qui sont autour. Il y a la propagation, il y a également l'insécurité. De nouveaux paramètres, ce qui veut dire également une nouvelle stratégie. Indiquer quels sont les quartiers qui seront visités pour permettre aux populations de rester patientes parce que là au moins un calendrier sera décliné. Et on peut se permettre désormais de décliner ce calendrier parce que nous avons une meilleure maîtrise de nos stocks, une meilleure maîtrise des bons qui sont mis à disposition. Ce qu'on n'aurait pas pu faire avant. Et c'est pour ça que cette semaine, vous avez pu constater que la distribution a été timide et qu'on n'a pas pu communiquer comme on aurait dû communiquer pour permettre aux populations de rester tranquilles. Là, nous avons permis de faire une pause pour réévaluer notre stratégie, la réorganiser. La ministre des Solidarités reste ferme. Elle compte bien atteindre son objectif, à savoir venir en aide à 60 000 foyers répertoriés. En termes de bilan à mi-parcours, ce sont 6 000 familles qui ont déjà été satisfaites jusqu'ici. La route est certes longue, mais c'est un grand pas déjà effectué.